Lights! Aujourd'hui à l'émission Je les j'aime Il pleuvait des oiseaux Et la vita est bella Bienvenue à mon genre de film Bonjour à tous, ici Guy Assensé On jase de film, la formule est bien simple Je m'entretiens avec un invité Ou une invitée de ses goûts En matière de cinéma Soit trois coups de coeur, un film détesté Et un plaisir coupable Je me plais à dire que ce sont les goods de Bad and the Ugly De la cinéfilie de mon invité Et aujourd'hui, mon invité Je suis très honoré de la recevoir C'est une femme politique Une militante féministe de gauche C'est une souverainiste Françoise David, bonjour Françoise Comment allez-vous? Ah, je vais très bien Françoise, bon Je présume que tous nos auditeurs Ont déjà entendu votre nom Mais vous avez été tour à tour Président de la Fédération des femmes du Québec Porte-parole d'options citoyennes Co-fondatrice de Québec solidaire Députée pour Québec solidaire Dans la circonscription de Gouin De 2012 à 2017 Avant qu'on entre dans votre liste Je voulais savoir C'est quoi les premiers films qui vous ont marqué? Comment le cinéma est entré dans votre vie? Ah, le cinéma est entré dans ma vie J'avais à peine 10 ou 12 ans À l'époque, le genre de film qu'on pouvait voir C'était Ben Hur, Les Dix Commandements Il y avait tout ce registre-là Il y avait La famille Trappe Que j'ai dû voir 5 fois Ça, c'est bien avant La mélodie du bonheur C'est un tout premier film fait sur l'histoire de La famille Trappe Ok Oui, oui, oui Et puis, qu'est-ce que j'ai vu 10, 12 ans? C'était à peu près le registre On n'allait pas souvent au cinéma Mais j'ai quand même vu quelques films Le Tour du monde en 80 jours Oui Selon l'histoire de Jules Verne J'avais adoré ça Mais là où le cinéma est vraiment entré dans ma vie Bon, là, j'étais un petit peu plus vieille Disons, niveau cégep Donc, 16, 17, 18 ans Je me souviens du film Le Bonheur d'Agnès Varda Que j'avais aussi beaucoup aimé Que j'étais allé voir sans la permission de ma mère Elle trouvait que c'était bien épouvantable, ce film-là Et il suffisait de ça pour que j'aille le voir, bien sûr Et après, je me suis mise à voir Mais vraiment beaucoup, beaucoup de films Moi, je suis de la génération Je ne sais pas, moi, de Costa Gavras De Fellini, de tous les films italiens De Truffaut, de René Bon, j'ai à peu près tout vu Je n'ai pas tout aimé également Mais je suis devenue vraiment une fan de cinéma Avec des goûts très éclectiques Je n'aime pas toujours le même genre de choses J'ai une palette Oui, donc vous l'avez mentionné François Truffaut, c'est le premier film dont on va parler Je l'égime, 1962 Ça m'en veut d'être, Jeanne Moreau Qui est splendide dans ce film-là Et elle est avec Oscar Werner et Henri Serre Pouvez-vous me dire qu'est-ce que ça raconte Et qu'est-ce que vous aimez de Je l'égime? 1962, vous voyez, j'ai donc 14 ans Je ne l'ai pas vu à 14 ans J'ai dû voir le film, j'imagine, 18-20 ans à peu près J'ai vu tout Truffaut, pas compliqué Oui J'ai pas tout aimé également Mais j'aime, premièrement, j'aime le style Truffaut J'aime ce style qui est évocateur Je préfère ce qui est évocateur à ce qui est trop cru Je trouve que ce qui est évocateur, ça laisse bien plus de place à l'imagination J'ai aimé ce film que j'ai dû revoir Au total, j'ai dû le voir cinq fois Et bon, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé, premièrement, j'ai aimé l'histoire L'histoire, c'est celle d'une femme qui aime deux hommes Qui aime la même femme Évidemment, par définition, on ne se surprendra pas que tout ça, ça soit assez compliqué Et elle, elle navigue là-dedans C'est un film, en fait, qui, curieusement, ne pose aucun jugement moral Moi, ça, ça me plaisait bien Pas que je m'identifiais à elle ou à un des deux hommes qui l'aimaient Mais que je trouvais l'histoire tout à fait plausible Oui, ça existe des histoires où une personne en aime deux Qui en aime une Puis, en tout cas, c'est forcément compliqué Puis ça finit forcément mal Mais tellement bien joué Avec une puissance tant noir et blanc Donc, là, on ne peut pas parler de couleurs spectaculaires Mais c'est l'atmosphère qui vient nous chercher Bon, jouer merveilleusement bien Jeanne Moreau est absolument sublime La musique de ce film Oui, de Georges Delru De Georges Delru Qui a fait la musique de plusieurs films de Truffaut C'est juste extraordinaire Et puis, la chanson La chanson d'Angé Légime Elle a des bagues à chaque doigt Une chanson qu'encore aujourd'hui Certaines chanteuses vont chanter Je ne sais pas Tout m'a plu dans ce film Oui Bon, c'est peut-être un peu à la limite du vraisemblable Mais ma foi, la vie est parfois à la limite du vraisemblable aussi Alors, j'ai beaucoup aimé ce film-là Oui Puis, je me demandais Quelle place Parce que c'est une histoire d'amour incroyable Je l'ai revue, en fait, ce matin Avant qu'on fasse la discussion Il vient tout juste, au moment de faire l'entrevue Il vient tout juste de débarquer sur Netflix Avec plein d'autres films de Truffaut Et on ressent cet amour-là Ça finit de manière tragique quand même Mais on ressent l'amour que ces deux hommes-là peuvent avoir envers cette femme-là Et les problèmes, comme vous dites Que ça peut engendrer Puis, je voulais savoir Vous, dans votre vie, ça représente quoi? L'amour Comment l'amour a été vécu? C'est quoi la classe que vous accordez à l'amour? Bon, on ne fera pas un colloque là-dessus Parce que ça pourrait être long Oui Puis, je ne vous raconterai pas tout non plus Des fois, je dis en m'amusant Qu'un jour, quand je serai très, très, très vieille Puis que j'écrirai mes mémoires Je pourrai raconter toutes mes folles histoires d'amour Bon, là, ça fait 34 ans que je suis avec le même homme Mais disons que j'ai eu une jeunesse parfois compliquée Il m'est arrivé de me retrouver dans une histoire de triangle amoureux Ça ne finit jamais bien, ces affaires-là Puis, en fait, c'est pour moi que ça a moins bien fini Donc, en fait, oui, j'ai vécu des histoires de passion incroyable Mais de souffrance incroyable aussi Alors, en fait, je ne sais pas si je dois recommander ça à qui que ce soit Parce que les moments magiques s'accompagnent souvent par la suite de moments très malheureux Oui Alors, bon, à chacun et chacune de faire ses choix Mais l'amour a occupé L'amour-passion a occupé une place importante dans ma vie Mais là, ce que je vis depuis longtemps C'est une vie avec un homme que j'aime, mais profondément Est-ce qu'après 34 ans, on se lève tous les matins habité par l'amour-passion? Ça serait un peu exagéré de dire ça Mais en vieillissant Peut-être qu'on découvre Quelque chose de plus profond dans l'amour, finalement D'être avec un être humain dont on ne pourrait pas se passer Alors, c'est ça Il y a une chanson de Brel qui s'appelle « Les vieux » Puis qui dit quelque chose comme « Celui des deux qui meurent, celui des deux qui restent si l'autre est mort Celui des deux qui restent se retrouve en enfer » Alors, ça dit tout ça sur comment on vit l'amour quand on vieillit Mais oui, j'ai eu mes moments d'amour rocambolesques En fait, je n'ai pas de regrets Mais parce que j'ai vécu des moments magiques dans tout ça Mais, ouf, c'est pas reposant Et sinon, parlant de pas reposant Mais l'affaire militante L'implication sociale La politique ont pris des grandes places dans votre vie Comment on arrive à conjuguer ça aussi Cet amour-là pour l'affaire publique et l'amour personnel ? Tout est compliqué à conjuguer Bon, depuis le temps que je partage Je n'ai pas toujours partagé le même logement que mon conjoint Mais depuis le temps qu'on partage un grand amour ensemble C'était quand même longtemps Je commençais mes grandes aventures féministes Et puis donc, il a été là au moment de l'organisation de la marche du pain des roses Après ça, la marche mondiale de l'an 2000 Puis, il était vraiment à mes côtés Lorsqu'on a fondé Québec solidaire Il faisait partie du groupe de militants qui étaient avec moi pour le faire Et puis, il m'a accompagné beaucoup aussi comme député En fait, j'en dois toute une Parce que je dis souvent que Pendant que j'étais député S'il n'y avait pas été à la maison à s'occuper de tout Moi, je serais revenu à la maison Puis, j'aurais eu le temps de m'occuper de rien Puis, je pense que j'aurais mangé des bols de céréales à tous les soirs Il a été tout à fait un accompagnateur extraordinaire Ça, c'est une chance inouïe Pour des gens qui font des métiers comme ça Qui sont aussi prenants C'est curieux parce que, par le passé Ça a toujours été des hommes qui ont été en politique Et puis, les femmes étaient à la maison S'occupaient des enfants S'occupaient de la maison Elles s'occupaient de tout Là, on commence à voir maintenant des femmes en politique Qui ont des conjoints Qui acceptent, dans le fond De donner du temps pour la maison Pour les enfants Juste le retour des choses Moi, je pense que c'est bien Mais si on n'a pas ça J'ai connu aussi des mères monoparentales en politique J'ai connu des femmes seules en politique Ce n'est pas toujours facile C'est vraiment difficile de concilier tout ça C'est un peu une vie de fou On va être clair là-dessus Pour les gens en politique qui sont dévoués C'est le cas de la majorité C'est une vie qui est difficile Qui est très, très prenante On va pouvoir passer maintenant à Il pleuvait des oiseaux C'est un film de 2019 Donc sorti l'année dernière De Louise Archambault Qui met en vedette Gilbert Scott Rémi Girard André Lachapelle dans un rôle ultime Qui, là encore, je ne l'avais pas vu jusqu'à tout récemment Et André Lachapelle, sa performance M'a jetée à terre, carrément Quelle belle interprétation Encore là, pouvez-vous me dire Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire-là? Il pleuvait des oiseaux Bien d'abord, c'est un livre de Jocelyne Saussier Puis je ne saurais trop recommander de lire le livre Pour une rare fois Moi, je suis toujours assez critique Des livres adaptés pour le cinéma J'ai tout le temps l'impression d'y perdre quelque chose Dans ce cas-ci, je trouve que le film Enrichit un livre qui est déjà en soi Un livre extraordinaire Par exemple, de voir Rémi Girard Chanter une chanson de Vigneault Et si je me souviens bien Est-ce qu'il y a une chanson de Desjardins? En tout cas, il y a deux chansons Dans le livre, on ne chante pas De chansons Juste ça, c'est extraordinaire Bon, il pleuvait des oiseaux Comment résumer ce film-là grandieux? Deux hommes qui, quelque part, ont un peu fui la société Se retrouvent en forêt Vivent ensemble sur le bord d'un lac Finalement, une femme Bon, qui était, si on comprend bien Dans une maison pour personne Je ne sais pas Est-ce qu'on peut dire pour personne âgée Ou personne avec certains problèmes? Je ne me souviens plus trop exactement En tout cas, son neveu, finalement Vient l'amener dans le bois Avec les deux gars Oui Et là, se développe toute une histoire d'amitié Puis d'amour Entre elle Bon, André Lachapelle et Gilbert Scott Qui joue l'autre comédien Je ne me rappelle pas des noms Je crois que c'est Charlie Oui OK Et c'est traité avec une telle délicatesse de sentiments Évidemment, ce n'est pas des gens tout jeunes Mais c'est des gens qui ressentent au début de l'amitié Ensuite, de la tendresse À un moment donné, du désir Et il y a dans ce film Une des plus belles scènes d'amour Que je n'ai jamais vue Alors après, on fera la comparaison avec Adèle C'est tellement beau Je ne veux pas tout décrire Parce qu'il y a peut-être des gens Qui n'ont pas vu le film Donc je leur suggère vivement de le voir Oui Mais c'est tout un film, dans le fond Sur la nature La vieillesse La beauté des sentiments La solidarité L'amour Dit comme ça, ça a l'air de rien Mais c'est que c'est si bien filmé aussi Par Louise Archambault Moi, c'est mon coup de cœur De 2019 Mais c'est mon coup de cœur De plusieurs années J'aime le cinéma québécois J'ai hésité J'en ai tellement vu des films québécois Depuis, mon Dieu, je ne sais plus Là, tu as 40 ans Mais bon Celui-là, à mon avis En dépasse beaucoup d'autres Sincèrement Puis j'ai été évidemment très attristé Par la mort d'Andrée Lachapelle Ça, c'est sûr C'est comme si elle nous avait fait Un ultime cadeau Et je crois avoir lu qu'elle se savait malade Oui C'est tout à fait extraordinaire Qu'elle ait accepté de faire ce tournage En plein bois Dans des conditions, semble-t-il Pas toujours simples Et elle a accepté de livrer Une grande part de son intimité personnelle C'est absolument impressionnant Tout à fait Puis pour moi, c'est le sentiment de liberté Qui se dégage d'un film comme celui-là D'une femme qui n'a jamais connu Aucune forme de liberté Qui là, soudainement, se retrouve propulsée Dans un système où Bon, ils vivent en autarcie Mais ils sont autosuffisants C'est pratiquement une forme d'anarchisme Que ces deux hommes-là sont allés chercher Et elle, qui a toujours vécu On comprend Qui a vécu en institut psychiatrique On pourrait dire que Toute jeune, elle a été placée Par un père Puis ensuite, dans un genre de CHSLD Qu'est-ce que ça dit, ce film-là, pour vous Sur la vieillesse? Ça dit que la vieillesse Il y aurait tant de choses à dire sur la vieillesse Mais dans le film Ce qu'on voit C'est des personnes Qu'on pourrait dire vieillies Enfin, dans le film On aurait l'impression Que les comédiens âgés Ont au moins 75 ans et plus Mais Vont dans l'eau Se baignent Coupent leur bois Chantent Se font à manger Bref Ça nous dit qu'on peut vieillir Et être autonome Puis en fait Je pense que c'est le désir D'à peu près n'importe quelle personne Qui vieillit Moi, je ne suis plus tout à fait Une personne jeune non plus On va le dire comme ça Et c'est de se sentir La vieillesse heureuse Se vit quand Évidemment, on n'a pas trop de difficultés financières On est en bonne santé Ça, c'est les deux conditions sine qua non Mais aussi Qu'on se sent libre de nos choix Qu'on continue d'être libre de nos choix Dans le film Vous le dites très bien Le choix, c'est d'aller vivre en forêt Pas si loin de la société Parce qu'il y a quand même un petit peu de contact Mais très, très peu Donc, on a affaire à des personnes âgées méditatives aussi Oui Qui se suffisent à elles-mêmes Qui n'ont pas besoin d'avoir des tonnes de gens autour d'elles Puis qui n'ont pas la télé Puis qui n'écoutent pas Netflix Puis qui vont On n'est pas là-dedans Et ça existe des gens comme ça Ça existe aussi des gens d'un certain âge Qui se sentent aller jusque-là Ça, c'est une histoire Quand même, se suffisent à eux-mêmes Et sont capables de méditation D'avoir D'être habité par la beauté des choses Des gens qui vont juste regarder par la fenêtre Puis voir des oiseaux Puis dire, ma foi, c'est beau Une personne âgée, souvent Comme je le disais, là Une personne âgée qui, quand même, n'a pas trop de soucis Ni financiers, ni de santé Elle a du temps Bien, comme Pour profiter de la vie, comme on dit Et ça, c'est inestimable C'est ce que je voudrais, moi Qu'on puisse offrir à tous les aînés du Québec Puis je vous envoie la question aussi Je suis un peu nerveux de vous poser la question Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît Ou qui vous fait peur de vieillir au Québec aujourd'hui, en 2020? Ça fait peur à tout le monde de vieillir Que ce soit au Québec ou ailleurs Oui C'est une très bonne question Moi, ça fait longtemps que je dis que je suis consciente Qu'il me reste moins de temps que j'ai eu de temps Il y a moins de temps devant que derrière Ça fait que oui, n'importe qui va être un peu effrayé de se dire ça C'est tout à fait normal On aime la vie On a envie de continuer à vivre Moi, j'ai une petite fille de 3 ans Je suis grand-maman par alliance avec les 4 petits-enfants de mon conjoint Alors, ça en fait, ça, des petits bouts Oui Qu'on n'a pas envie de laisser Qu'on a envie d'accompagner dans leur enfance, dans leur jeunesse Ça fait que moi, je ne me sens pas prête à mourir un quart de seconde Maintenant, ça arrivera quand ça arrivera Mais en fait, comme beaucoup, beaucoup de personnes qui vieillissent J'ai beaucoup plus peur de la maladie que de la mort Et disons qu'en ce moment, on sait de quoi on parle On est dans un contexte où, en fait, les morts de personnes âgées Qui auraient été souvent des morts évitables Ce sont des morts affreuses, tristes, dans la solitude Ce ne sont certainement pas des morts que les personnes âgées ont choisies Ça, ça fait peur Et tout mon... Bon, j'ai un entourage, évidemment D'amis qui ont 70 ans et plus J'ai des amis plus jeunes aussi Mais dans mon entourage d'amis, des amis de mon âge La seule chose qu'on se dit, c'est pourvu qu'on n'aille jamais en CHSLD C'est ça qui est notre hantise Vivre autonome, chez soi, le plus longtemps possible Avec des services à domicile, s'il le faut C'est sûr que c'est le rêve d'à peu près n'importe qui en ce moment Oui, c'était une très belle réponse Merci pour cette réponse-là Votre troisième film, coup de cœur maintenant La vita et Bella de Roberto Benigni C'est un film de 1997 qui a gagné plusieurs Oscars Dont un 1 à Roberto Benigni pour son interprétation magistrale Mais aussi meilleur film dans une langue autre que l'anglais Donc ça met en vedette Roberto Benigni Giorgio Cantarini qui fait son fils Nicoletta Brachy qui joue son épouse Encore là, c'est une histoire tellement humaine Tellement humaniste d'un père avec sa femme Dans un camp de concentration qui n'est pas nommé Mais qu'on devine être Auschwitz Ce sont deux juifs italiens Trois juifs italiens Et le père veut faire croire à son enfant Qu'ils sont dans une compétition pour gagner un tank Pour ne pas devenir fou Pour ne pas effrayer leur fils Avec la cruauté de la guerre Juste de le dire comme ça, c'est très touchant Mais vous, qu'est-ce qui est venu vous toucher Avec la vita et Bella? Premièrement, c'est vraiment un film italien Quand je dis ça, c'est le charme Dans les meilleurs films italiens Les dialogues, un peu comme dans les meilleurs films français C'est ciseler un humour Et quand le film commence, c'est pas tragique au début Là, c'est tout l'amour qu'il a pour sa femme Pour son petit garçon Mais assez vite, on sent que l'engrenage terrible Du fascisme et du nazisme est en train d'arriver Bon, et effectivement, il va se faire embarquer avec sa femme Et le petit dans un train pour peut-être Auschwitz Et une fois rendu là, il est séparé de sa femme Et donc, il décide, comme vous dites De cacher cette réalité terrible D'un camp où en fait, c'est un camp d'extermination Il cache son enfant Il faut dire ça d'abord Il le cache Et il lui raconte des histoires Il fait en sorte, effectivement, d'essayer Que son petit n'ait pas peur Mais il essaie de le sauver À la fois de le sauver de l'horreur Et de le sauver de la mort Le film a été critiqué, je le sais Parce qu'il y a des gens qui ont eu l'impression Que ce film-là bifait, gommait L'horrible réalité des camps de concentration Ce n'est pas mon avis Mais ça, ça se discute Je trouve qu'on n'a pas besoin tout le temps Encore là de tout voir J'en ai vu plusieurs des films sur les camps C'est une horreur La liste de Schindler, par exemple Que j'ai vue aussi au moins à deux reprises C'est assez évocatrice, merci En tout cas, j'en ai vu d'autres films Mais dans ce cas-ci Et maintenant, 50 ans plus tard 60 ans plus tard Je pense que peu de gens ignorent Qu'est-ce qu'ont été ces camps de concentration C'est quand même évoqué dans le film Un soir où le père de famille est dehors Et là, il y a les feux Il y a la fumée Il y a l'odeur Tout est là On n'a pas besoin de tout montrer Tout est là Pour moi, c'est un film Sur l'amour d'un père pour son enfant C'est aussi simple que ça Il m'a touché Et quand le film se termine Mais là, je ne sais pas si je devrais le dire Pour les gens qui l'ont fait C'est un film qui a presque 25 ans Je pense qu'on peut On peut Bon Alors, le film se termine Le père est assassiné Les Américains entrent dans le camp Le petit gars sort Et là, son père lui avait dit Si tu gagnes un prix Ton prix, ça va être un tank C'est un tank qui rentre dans le camp Et le petit gars dit J'ai gagné Il est convaincu que c'est pour lui Alors là, il est embarqué sur le tank Avec des soldats Qui s'en vont sur un chemin Et à un moment donné Il y a la mère du petit garçon Qui marche avec les ex-prisonniers Le long du chemin Le petit garçon voit sa mère Et j'avoue qu'à chaque fois Je pars à pleurer Parce que le moment de retrouvaille Entre la mère et son enfant Ça nous fait verser des larmes Et puis le film, il finit comme ça C'est vrai que c'est extrêmement touchant Extrêmement, extrêmement touchant La musique du film Qu'on peut trouver Moi, j'ai acheté le CD il y a longtemps Ça se trouve facilement La musique du film La Vita et Bella Magnifique musique Du début à la fin Dont une musique de forêt Qui est très, très belle Alors, je sais pas Je l'ai aimé Je l'ai aimé pour tout Pour le sujet Pour la finesse Avec laquelle c'est traité La puissance de l'évocation Mais peut-être, oui Surtout pour l'amour Qu'il y a dans ce film-là D'un père pour son enfant Vraiment Oui La question que je me posais En revoyant des images du film C'est un film sur l'espoir dans le désespoir Oui Mais c'est aussi un film sur Ben justement, entretenir un espoir Entretenir un but Puis je me demandais Quand vous, vous étiez en politique C'est une comparaison un peu boiteuse À quoi on vient Mais que ce soit avec Quand on est en campagne électorale Que ce soit tous les partis confondus Faut faire vivre un espoir Auprès des militants Et tous les partis Ce sont des militants Qui croient Comment on fait pour Garder un espoir Pour dire On va vers l'avant Puis on y croit Puis il faut y croire Mais en fait Bon Là, je trouve ça délicat Parce que le film se passe Dans la Deuxième Guerre mondiale C'est le fascisme C'est le racisme C'est les camps de concentration Que ce père Décide D'essayer De garder espoir Pour lui Et surtout Pour son enfant C'est un acte d'héroïsme C'est pas compliqué Puis il se sacrifie Pour son enfant D'ailleurs Alors les gens Qui n'ont pas vu le film Ben En tout cas Dépêchez-vous de le voir Avant qu'on vous le raconte Au complet Mais c'est ça Qui était même capable Qui était même capable D'humour Qui était capable De rire Qui continuait D'aimer la vie En fait Ces femmes-là Surtout Ce qui a suivi C'est-à-dire Le fait d'être incapable De reconnaître Que c'était un massacre Misogyne et féministe Et anti-féministe Pardon C'était profondément décourageant Ça pendant plusieurs semaines Donc j'en ai connu Des moments de découragement Puis comment je m'en sortais Ben un C'était de ne pas être seule Moi Tu sais Les gens parlent beaucoup de moi Mais en fait Moi J'aurais rien fait du tout S'il n'y avait pas eu Tout le temps Des dizaines Des centaines Et même Des milliers de femmes Qui avec moi Avaient lutté Pour obtenir Bon Des lois moins discriminatoires Des avancées Pour les femmes Le droit À l'avortement Puis ça Je le dois aussi À celles Qui m'ont précédé En fait Le mouvement des femmes C'est un immense mouvement Et donc Je ne me suis jamais sentie seule Ça je pense Que c'est C'est le meilleur remède Au désespoir Et à certains moments Au découragement C'est de ne pas rester seule Et c'est toujours comme ça Que j'ai réussi À reprendre Le bâton De la pèlerine Puis ok Je ne suis pas seule On est plusieurs On va continuer De se battre C'est comme ça Que ça s'est passé Magnifique On va faire une courte pause Et au retour On va pouvoir jaser De la vie d'Adèle Qui est un film Que vous avez détesté Et là On pourra parler De la vision un peu douteuse De l'amour De la part du réalisateur Et on va se quitter Justement Sur la famille Von Trapp On revient tout de suite J'adore enregistrer On jase de films Ça me permet de partager Avec vous Ma passion première Qui est le cinéma Et avec des invités Formidables Et si jamais Vous avez des commentaires Si vous avez des critiques Des choses qu'on pourrait améliorer Des gens que vous voulez Que je reçoive à l'émission Écrivez-moi sur Facebook On jase de films Instagram At On jase de films Dès me parler Faites-moi vos listes Vos trois coups de coeur Les films que vous détestez Les films Qui sont des plaisirs coupants Pour vous Je vais vraiment avoir Un plaisir fou à vous lire Sur ce Je retourne avec mon invité Pour jaser de films De retour à On jase de films Avec mon invité Françoise David Avec qui en première partie On a parlé des films Jeux légimes Il pleuvait des oiseaux Et la vita est bella Et maintenant La vita ne sera pas bella Puisqu'on parle de La vie d'Adèle 2013 D'Abdelatif Keshich Qui mettait en vedette Adèle Exarchopoulos Et Léa Sédou C'est une C'est deux femmes Qui découvrent un amour L'une pour l'autre Qu'est-ce qui n'est pas venu Vous chercher justement C'est quand même Une palme d'or En 2013 Oui mais justement Ça m'a inquiété Je me suis dit Comment ça se fait Que je n'aime pas ça Alors j'ai essayé Je l'ai loué À la maison D'abord il dure Trois heures Si je me souviens bien Là j'ai écouté Pendant la première heure et demie Et en fait là Je vais vous dire Détester c'est peut-être Un bien grand mot Mais je m'ennuyais Profondément Je trouvais ce film Ennuyeux Il ne me rejoignait pas Puis après J'ai fait l'effort D'écouter la deuxième partie Il ne me rejoignait pas plus Bref J'ai décrété Que ce n'était pas un film Pour moi Mais là pourquoi ? Bon tout le monde Avait parlé Des scènes d'amour Torrides Oui Moi j'en ai vu Beaucoup Beaucoup De scènes d'amour Torrides Au cinéma Dans ma vie Celles que je préfère Personnellement Sont toujours Plus évocatrices Et je les trouve Généralement Plus sensuelles Quand on ne me montre Pas tout Et que ça ne dure pas Je ne sais pas Combien de temps 15 ou 20 minutes En tout cas Écoutez Comme j'étais chez moi Devant la télé Je pouvais zapper Oui Alors à un moment donné Je me tannais Puis je zappais Puis je me disais Bon on va continuer D'écouter le film Je vais peut-être Apprendre d'autres choses Je ne sais pas trop Quoi vous dire Parce que j'ai peu De souvenirs de ce film Sinon Qui m'a vraiment Vraiment ennuyé Puis je me sentais Bien bizarre Du fait qu'il m'ennuie J'ai même écrit En tout cas À une chroniqueuse De cinéma Que je connais Et que j'aime bien En lui disant Écoute Je suis vraiment Mal à l'aise Là C'est une palme d'or Puis ce film-là M'ennuie Je ne comprends pas Ce que vous lui avez trouvé Parce qu'elle Elle l'avait aimé Puis elle m'a dit Bon écoute Tu sais Le cinéma C'est subjectif C'est comme la littérature On aime bien Ce qu'on veut Ça ça m'a rassuré C'est comme Daniel Penac Qui dit Lisez donc les livres Comme vous voulez Du début à la fin De la fin au début Vous pouvez commencer À la moitié Du moment que vous lisez Oui Alors j'avais comme La permission De ne pas aimer Certains films Qui parfois sont vraiment Des films primés Alors je ne l'ai pas aimé Je n'ai rien d'autre À dire sur ce film Je ne l'ai pas aimé Je ne me rappelle pas trop De ce qui se passe Entre les deux femmes Sinon que oui Une histoire d'amour Ah j'ai trouvé ça Long, ennuyeux Bon c'est à peu près Ça que j'ai à dire Plusieurs années plus tard Là en lisant les journaux J'ai vu que Une des deux comédiennes Je crois S'était élevée Contre le réalisateur Mais à propos D'un autre film Il me semble Je ne sais pas Si c'est le même En tout cas en disant Qu'on lui demandait De participer À des scènes Encore là D'amour D'amour érotique Très inclusif Auquel elle ne voulait pas Participer Bref Il y a comme quelque chose De pas net dans tout ça Je ne sais pas Comment ça s'est terminé Je ne sais pas S'il y a eu des poursuites Je ne me rappelle pas Mais en fait Ça ne me fait pas plus Aimer le film Oui non c'est ça En fait c'est les deux actrices Même qui Qui n'ont pas renié Qui n'ont pas renié le film Elles l'ont pas enlevé De leur CV Mais qui ont Qui ont Qui ont traîné le film Dans la boue publiquement Pour dire justement Les conditions Que le réalisateur Leur imposait De faire constamment Des scènes À un moment donné Il y en a une qui a décrit ça Comme une prise d'otage Tous les jours C'était retourné dans le lit Avec l'autre comédienne Parce que le réalisateur N'était jamais satisfait Puis ça fait poser des questions Est-ce que C'est quoi les motivations Du réalisateur Et combien d'autres Agissent ainsi En art J'étais amusé En lisant Sur vous En fait Quand j'ai vu Que votre frère Avait produit à l'époque Le film Parler nous d'amour Parler nous d'amour Que j'ai parlé Avec un autre invité Qui dénonce Ces comportements-là aussi Qui sont de plus en plus Dénoncés Et heureusement Oui Alors bref C'est ça Je n'ai pas aimé ce film Mais je pense Que j'aurais pas Beaucoup de plaisir À rencontrer le réalisateur Oui Effectivement Votre dernier film C'est ça C'est pas La mélodie du bonheur C'est La famille Trappe Qui est venue avant Qui est venue avant La mélodie du bonheur Et là Je m'en excuse Parce que je croyais Qu'on allait parler De la mélodie du bonheur Donc j'avais sorti L'année Qui était 1965 De La mélodie du bonheur Donc je n'ai pas L'année pour le film La famille Trappe Mais Ça doit être quelque part Moi j'ai quand même Vu ce film-là J'étais enfant Mais je devais quand même Avoir au moins 7-8 ans Bon ben c'est la même histoire En gros De la famille Trappe Bon Le papa Qui a je ne sais plus Combien d'enfants Et qui embauche Une domestique Finalement Qui va devenir Celle qui élève Les enfants Et qui leur apprend A chanter C'est basé sur L'histoire vraie D'ailleurs La famille Trappe A existé Il y a même Au New Hampshire Si je ne me trompe pas Un Trappe Lodge Là Il y a une maison La famille Trappe A vécu Qui est devenue Un hôtel Bon et finalement Bien sûr Le papa tombe amoureux De la jeune fille Il va l'épouser Elle va élever Tout sa tralée d'enfants Pourquoi j'ai aimé Ce film-là Ben parce que Parce qu'il y avait Plein d'enfants Et parce qu'il chantait Parce qu'il chantait Même avant Tout le monde connaît Les mélodies De la mélodie du bonheur Mais moi Le film L'original Que j'ai vu Bon ça chantait aussi Et puis évidemment Ils réussissent A s'échapper Les nazis sont en Autriche Ils réussissent A s'échapper Ils s'enfuient Aux États-Unis Mais ça c'est vrai C'est rigoureusement exact Probablement qu'il y a Bien des trucs romancés Dans tout ça Mais ça c'est vrai Et c'est magnifique Les voir chanter C'est très très beau Et puis Il faut que je dise aussi Que mes parents Adoraient ce film Ok Et même Ma mère est morte Il y a très longtemps Mais même vers la fin De sa vie Mon père était malade Et je me souviens Qu'un jour Il aurait écouté Le film Bien là La mélodie du bonheur Qui est passée À la télévision Puis il en pleurait encore Ah oui Je sais pas Ah oui Chez nous Dans ma famille C'est le film Passe partout Peut-être les plus petits Chez nous L'ont manqué Je sais pas Mais c'est le film Que toute la famille A aimé D'ailleurs Bon la famille Trapp Je pense que c'est Introuvable maintenant Mais la mélodie du bonheur D'après moi Ben enfin Pour les gens Qui sont familiers Avec tout l'univers numérique Je suis sûr que ça se trouve Oui 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 Très facilement Et je suis certaine Que n'importe quelle famille Écouterait ça Les gens Ils aimeraient ça encore Oui Puis même moi Je crois pas avoir déjà vu Le film De bout en bout Enfin pour la comédie musicale Je crois que ça dure Deux heures et demie Trois heures C'est ce genre De super film Hyper long Mais je connais Les chansons quand même Edelweiss Goodbye C'est ça C'est ça Ça reste dans la culture C'est implanté Oui Fait que moi Je vous dis pas Que je le réécouterais Aujourd'hui Mais si Je sais pas Dans mes petits-enfants À un moment donné Il y en a qui voulaient l'écouter Ben je m'asseoirais À côté d'eux Puis ça serait pas Un supplice pour moi Que de le réécouter Ben c'est tout C'est joli C'est beau Ils chantent bien Oui C'est pas plus compliqué Que ça Puis de voir Enfin pour la famille Trappes C'est la musique Mais chez les David Ça a été la politique C'est comment Mais ça a pas été Que la politique Faut se comprendre Oui Mon père était médecin En fait C'est mon grand-père Puis mon arrière-grand-père Qui était en politique Mais pas mon père Mon père est devenu Sénateur à la fin de sa vie Mais là nous On avait tous quitté la maison Oui Mon père était médecin Et ma mère Aimait beaucoup la musique Il y avait beaucoup De musique chez nous Et elle aimait beaucoup La littérature Fait que tout ce côté-là Je dirais De ma culture Je trouve que j'ai beaucoup De chance J'ai été initiée Assez vite À la musique classique À la belle musique Et tout Puis assez vite aussi Au livre Donc ça C'est beaucoup Le côté de ma mère Moi la politique Ça me disait pas grand-chose Quand j'étais jeune C'était pas mon univers Du tout Ok Puis justement Puis en fait Je vais renverser la question Parce que vous avez aussi Une soeur qui a été Ministre de la culture Oui La place finalement Non pas de la politique Mais de la culture Quand vous étiez petite C'était quoi De vivre dans une maison Où la culture Avait son importance Bien c'était beau En fait c'est là On avait de la chance Quand on avait 10 ans Notre cadeau d'anniversaire C'était de nous amener Voir un spectacle Chacun notre tour Moi je me souviens Que j'étais allée voir Les chœurs de l'armée rouge J'avais adoré ça On apprenait le piano Bon ça Moi j'ai compris Assez vite Que j'avais pas un grand talent Mais ça Ça faisait partie Des conseils Pour élever Bien élever Les jeunes filles Bon Ça disons C'était moins réussi J'ai une de mes sœurs Qui chante Qui est dans une chorale J'en ai une autre Qui elle touche encore Le piano Moi à peu près pas Pas beaucoup Mais bon Avec la sœur Qui me suit Directement Quand on était adolescente On était abonnés Au jeunesse musicale Donc c'est ça On a eu vraiment De la chance Bon Mes parents Vivaient à Outremont Ils avaient des sous Donc c'était possible De vivre tout ça Et puis Vers 15 16 17 ans Bien là Par moi-même Je me suis mise À aller dans des musées À aller au théâtre Beaucoup 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 J'y vais encore maintenant Et puis à continuer D'écouter de la musique Après ça Chacun fait sa vie On n'est pas tous pareils On n'écoute pas les mêmes choses On n'aime pas les mêmes films Ça c'est correct aussi Bien sûr Mais on a eu la chance Mais on a eu la chance D'être dans une famille Qui aimait la culture C'est ce qui conclut parfaitement l'épisode Merci énormément Françoise David De vous être prêté À l'exercice Don Jase de film C'est un grand plaisir pour moi Et je suis certain Que les auditeurs En seront très contents Bien merci beaucoup à vous Merci à vous Et bonne continuation Merci Sur ce Mon nom est Guy à Saint-Cyr Et avec mon invité Françoise David On a jasé de film